Le 17 mai dernier, à l'Université Haubes-Nouvelles, l'on lançait la première édition des 72 heures de l'ingénieur, organisée autour de l'enseignement à haute technologie dans un environnement innovant. Les activités sont censées favoriser l'échange d'idées, la collaboration et l'innovation, aussi promouvoir les enjeux sociaux et environnementaux du moment. Gérard Sommet et Moussaki pour en parler. 72 heures de l'ingénieur à l'Université Haubes-Nouvelles de Ouagadougou. Un rendez-vous de partage d'expérience, mais à profit pour échanger sur les nouvelles technologies et partager des idées innovantes pour l'avenir de l'ingénierie au Burkina Faso. Cet événement se place comme une tribune pour valoriser le travail de l'ingénieur. Tous les pays, pour se développer, ont dû recourir aux ingénieurs. C'est incontournable. Et donc aujourd'hui, nous avons cette vision de réorienter la mission de l'Université Haubes-Nouvelles en mettant l'expérience sur la formation des ingénieurs et des techniciens. Parce qu'au-delà de l'initiative individuelle privée, il faut voir l'action au niveau national et je dirais même au niveau sous-régional, au niveau africain. Et pour cela, nous tenons à féliciter les dirigeants de l'Université Haubes-Nouvelles et bien sûr son président directeur fondateur pour cette initiative d'accompagnement de la jeunesse dans des formations de pointe. L'objectif principal des 72 ans de l'ingénieur à l'Université Haubes-Nouvelles est de permettre aux étudiants de développer leurs compétences techniques, leur esprit d'équipe et leur capacité à innover, tout en contribuant au progrès social et économique de leur communauté. En tant que parrain, je leur ai donné une mission. La mission de faire en sorte que le petit Burkinabé qui naît dans le coin le plus reculé ait la même chance qu'un enfant qui est né à Washington, à Paris, à New York ou à Tokyo en utilisant le TIC. Le lancement des 72 heures de l'ingénieur est une occasion pour inaugurer deux laboratoires au profit des étudiants. L'ingénierie à l'Université Haubes-Nouvelles comprend la télécommunication, le génie civil et le génie électrique. L'ingénierie à l'Université Haubes-Nouvelles